Je suis scénariste et réalisateur principalement. J'ai commencé à 19 ans avec le long métrage « Lorsque le cœur dérange » qui a été acheté par Trappault et dit par la suite. C'est un long métrage que j'ai écrit et réalisé en ne sachant pas du tout dans quoi je m'embarquais. Je ne connaissais pas les rouages de la production, je ne savais même pas qu'ils allaient négocier avec des syndicats à ce moment-là. J'écrivais mes scénarios sur Word. On était loin, là. Vraiment loin. Et je me suis dit, on est dans un milieu, en tout cas le milieu artistique, où le téléphone ne sonne plus et on a besoin de créer ses propres opportunités. Alors, je me suis dit, on va essayer de faire quelque chose et on va voir ce que ça va donner. Et tant que je ne l'essaye pas, je ne peux pas le savoir. J'ai rencontré Philippe et c'est là que j'ai vu qu'il y avait le poste d'assistant pour aider à la direction artistique sur son film. Ce n'est pas ça que je voulais faire dans la vie, mais je me suis dit, on grave tous les échelons et je vais les graver à mon tour. Là, j'ai écrit à Philippe, il me dit, parfait, c'est beau. Puis, entre-temps, il y a un poste d'assistante réalisatrice qui s'est libérée, la personne s'est désistée. Puis, là, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai écrit à Philippe. Puis, là, j'ai dit, en toute honnêteté, je n'ai aucune compétence là-dedans encore, mais je suis motivée, je veux apprendre. Puis, bien, j'ai du charisme, j'ai du leadership. Dans la vie, puis c'est un milieu où on se fait tellement dire non, puis je me suis tellement fait dire non. Fait que quand je me suis fait dire oui, après ça, je me suis dit, il faut que je dise oui à du monde, puis il faut que je fasse commencer du monde comme moi, il y a des gens qui m'ont permis de commencer. Moi, je n'étais pas du tout prédestiné à devenir un réalisateur. J'ai grandi dans un petit village de 2000 habitants dans le fond des Laurentides, avec un père pharmacien et une mère gérante de nettoyeurs. Ça n'a pas rapport. Puis, c'est la passion, en fait, finalement, qui a fait en sorte que j'ai pu faire ça parce que c'est un milieu qui n'est pas accessible en région vraiment. Ce n'est pas commun. Les gens ne font pas vraiment ça. Puis, c'est juste des rêves qui s'effacent parce que les gens regardent ça à la télé puis, finalement, ils ne se donnent jamais la peine d'aller vérifier si c'est possible de le faire. Puis, finalement, j'ai quitté mon patelin pour aller habiter à Montréal et là, j'ai pu développer vraiment ces compétences-là. Puis, je pense que c'était aussi du fait que je me suis entouré des bonnes personnes au bon moment. Puis, j'ai pu devenir réalisateur, en fait. Moi, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, j'étais première assistante à la réalisation. Mais à cause du budget, on était un assistant réalisateur. À la base, il y en a trois. Donc, je portais trois chapeaux. Puis, Philippe portait plusieurs chapeaux aussi, comme il l'a mentionné. Ça fait qu'on travaillait pas mal ensemble, en duo. On faisait des tâches que, normalement, ça ne nous appartient pas nécessairement. Mais là, pour les besoins de la cause, ça nous appartenait à 100 %. Nous, on a dû surmonter beaucoup d'embûches pour en arriver où on en est aujourd'hui. Puis, beaucoup par rapport à notre âge, je crois. Dans le fond, il y a quatre trucs qu'on a suivis pour essayer d'être le plus performant possible, pour essayer de surmonter ces embûches-là. Bien, premièrement, il y a le réseautage et les mentors. On le dit et on le redit. Et c'est malheureusement la vérité, mais c'est un domaine de contact. Alors, on doit s'entourer des bonnes personnes au bon moment. On doit poser des questions, ne pas être gêné, en tout cas, de poser des questions, de faire un « move », en tout cas, puis d'avoir de l'aplomb. Parce que, même si on se fait dire non, la 42 000e fois, ça va peut-être marcher. Ça fait qu'il faut s'essayer. Il faut aussi ne pas avoir peur de reconnaître ses faiblesses et développer ses compétences. Il faut créer ses opportunités puis innover. Comme j'ai mentionné, c'est un milieu qui bouge non-stop. Ça fait que si tu fais un film qui n'est pas au goût du jour, bien là, tu n'auras pas de public cible, tu n'auras pas de financement. Ça fait que c'est une roue qui tourne. Tu ne pourras pas créer d'autres projets après si ça ne fonctionne pas. Ça fait qu'il faut constamment rencontrer des nouvelles personnes. Puis je pense que ça, ça va apporter aussi des nouvelles idées puis des nouveaux points de vue. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501